C'est la sortie, on sort avec Zonon et Brunel. Brunel va aller chercher lui-même la rondelle à la gauche de la pénale. La petite passe, il est seul, il a tiré le but! Leighton Caruthers, 1-0. Et là, il était temps que ce but-là arrive, Vincent. On dominait totalement les Highlanders en première période. Et là, des Caruthers qui accès, ça va lui faire du bien, celui-là, Caruthers. Son quatrième but de la saison. Va lui donner un peu de confiance aussi, lui qui est maintenant utilisé au centre du quatrième trio des Huskies. Dans le coin de la patinoire, ça fait pas du bien, là, c'est Allen. Will Allen passe devant vers Gallant. Gallant frappé solidement par Édouard Cournoyer. Il s'est fait assommer, il se retourne au bas, là. On essaie de la brasser. Biakabutuka devant le bas des Huskies. Bousculé. Et là, c'est Allard qui s'avance et les seuls. Tristalar, la passe! Le tir, l'arrêt par deux fois. La pénale qui étire la jambière. Aïe, aïe, aïe! Il est l'arrêt à deux reprises, sur Perron puis sur Boros. Astrio, Boros avec Perron. Attention, ça mène trois contre deux. C'est la contre-attaque à nouveau. Avec Boros et Kerr. Boros, la passe à Kerr, l'a tiré le but! Alex Kerr, 2-0, la pénale s'en veut. Et là, quelle passe! Les entraîneurs, c'est un joueur transformé cette saison. Ce n'est plus uniquement un sniper. C'est un fabricant de jeu. Et là, j'entendais dans l'avant-match, il veut même jouer. Nos oreilles à la gauche de Thomas Couture. Marcus Kersey tire sur réception. Retour par deux fois. Il a tiré le but finalement. C'était, ça bourdonnait sur les derniers moments. Et on réussit à réduire l'écart. Numéro 23, Jared Todd, qui est venu marquer son deuxième but de la saison. Couture venait de faire deux solidaires à un seul but. Il y avait un tir sur réception qui avait raté. Oui. Et Todd sur... Bloqué par la Pena. Ça revient vers Dufresne à la ligne bleue. Dufresne, un tir. Laissez attention. Kieran Galland, il est seul. Galland, la fête! Le tir! L'arrêt de Thomas Couture. Gros arrêt là-dessus. Définitivement Couture. L'explosion de Bill Zonon sur la dernière séquence. Solide mise en échec de Carr. Ça n'a pas fait du bien, ça. J'avais vu que Gill s'était compromis pour bloquer la passe. C'est avancé. Il a fait un bel arrêt sur... Galland n'est pas très grand en plus, donc ça aurait pu se trapper très fort. Brabenek. À la gauche. Tire. Et le but! Kieran Galland qui a fait dévier la rondelle. derrière Thomas Couture. L'égalité 2-2. Très bon lancé de Jacob Squires là-dessus. Et... Kieran Galland qui le fait... On va retourner avec le premier trio, celui de Tristan Allard. Verron qui rejette. Vos bras, c'est Rapchik. Verdon sur la gauche. Verdon protège la rondelle à Bourroche. Il a de l'espace, la passe, le tir! Le retour! La rondelle qui est finalement stoppée par la Pena. Aïe, aïe, aïe! Quel jeu! Quel échange, Jean-Sébastien! Quel passe, encore une fois, de Daniil Bourroche! Perron était seul à ça. Plus ça va, plus elle semble en difficulté, effectivement. Choisis le côté gauche. Morneau sous les huées. Ça avance la fête entre les jambières et le but. 1-0 les Highlanders. Faites une fête pas faite pour... Compromettre Couture qui a ouvert les jambières. Et Morneau lui a logé le disque du revers. Et c'est Thomas Verdon qui va y aller. Verdon également choisit le côté gauche face à la Pena. Reviens, la fête, le but! Quel but! Quelle fête! Thomas Verdon! Quelle fête! Je te vois, de 17 ans, Thomas Verdon, là! Il arrive tout sourire au banc, là! Ben oui, il vient de déculotter! Le gardien de but, vétéran! Francesco Lapena! Eh, Lapena n'était même plus devant son filet, là, Vincent! Brabenek! Lui, il va à droite! Brabenek! Reviens au centre! Lapente a tiré le but! Et là, les Highlanders qui sont parfaits! Il a deux buts en deux occasions! Et là, on va y aller! Bill Zanon! Bill Zanon! Le numéro 6! Bill Zanon! Oui, et eux qui s'étaient fait de jouer le tour hier soir à Val-d'Or en prolongation, ils viennent l'emporter... ... ... ...